Musique Permettre à nos élèves de 4e de participer à une réflexion sur la construction de l'Europe, sur leur avenir et comment ils peuvent participer justement à la construction de cette union politique. Musique Je suis très impressionnée par les élèves, par les collèges, par les professeurs. On a rencontré des classes extrêmement intéressantes, beaucoup de diversité dans les questions, des sujets qui reviennent assez. C'est quoi être écrivain ? Comment est-ce qu'on écrit ? D'où vient l'inspiration ? Ils sont parfois un peu à la recherche de la recette magique, comment est-ce qu'on écrit un livre. Sinon ça se passe très bien, on a le sentiment que ça a été plutôt très bien préparé par les professeurs, que ce soit d'histoire, de langue ou des responsables des CDI. J'ai fait beaucoup de visites pareilles en Irlande et je crois que les élèves français se comportent mieux. Ils sont très sages, ils sont très engagés, pas tous, mais la plupart. Ils écoutent très bien et ils font des échanges intéressants. On a un petit garçon qui nous a dit, qui se posait des questions sur les réfugiés de Syrie et qui nous a dit, mais si nous, Français, on devenait des réfugiés demain, est-ce que les autres pays nous accepteraient mieux qu'on accepte nous les réfugiés ? Et je trouvais que sa question était très belle, très profonde. Elle témoignait de beaucoup d'empathie. Et du coup, on l'a encouragé à écrire un texte là-dessus, parce que vous savez, les collégiens doivent écrire eux aussi à leur tour un texte sur l'Europe. Voilà, ça fait partie des rencontres qui nous ont marquées. Par exemple, la dernière question ici, à le collège Olympe de Gouges, le garçon m'a demandé, est-ce qu'il est un prestige d'être européenne ? Et je crois que c'est une grande question, surtout en ce moment. Je prendrais peut-être celle qui m'a le plus surpris, c'est quand un de nos élèves leur a demandé à Mme Parkinson s'il avait rencontré son mari pendant son travail. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait des questions un petit peu différentes. Après, les autres questions étaient des questions qui étaient sur le cœur du sujet. Mais voilà, il y a des élèves qui ont pensé à autre chose. Alors moi, je ne suis pas européenne, donc j'habite en Europe. Donc je me sens concernée par ce qui se passe dans le pays où j'habite. J'habite en France, mais je ne suis pas française et je ne suis pas européenne. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, en fait, ce n'est pas tant quelles sont les valeurs qui peuvent, moi, m'importer. Mais dans les discussions qu'on a eues avec les enfants, on leur a demandé pour eux, c'est quoi l'Europe ? Qu'est-ce que ça leur a apporté, l'Europe ? Et quelles sont les valeurs transmises par l'Europe ? Et on a fait 13 collèges. Non, un peu moins. On a fait 12 collèges actuellement. Et on en fait 15 au total. Et ce que les enfants... Alors les enfants, c'est toujours un peu mal à l'aise quand on leur dit c'est quoi l'Europe ? Ils disent, c'est un continent, c'est une union, c'est des pays qui sont tous ensemble. Et quand on leur dit, mais alors les valeurs de l'Europe, on a le sentiment, et c'est extrêmement intéressant, qu'il y a eu un avant-réfugié de Syrie, un après-réfugié de Syrie en termes de valeurs pour l'Europe. Et ils ont le sentiment, et je rejoins leur sentiment, qui est de dire que l'Union européenne moderne, comme elle s'est créée, et l'Union européenne qu'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'elle véhicule, n'est pas en phase avec la manière dont elle a traité les réfugiés de Syrie. Et ça, les enfants, ils en ont réellement conscience, et ils en parlent avec beaucoup d'émotion. Les valeurs révolutionnaires de la France, égalité, fraternité, la liberté, je crois que ces valeurs-ci sont toujours valides dans nos jours. Mais je voudrais ajouter aussi une autre valeur, et c'est la compassion. C'est un axe principal de notre projet d'établissement, c'est l'ouverture à la culture et à l'Europe, parce que nous pensons effectivement que ça permet à nos élèves de mieux appréhender le monde autour d'eux, et qu'il est important effectivement qu'ils aient des contacts avec des gens de culture, et de s'apercevoir que les écrivains, il y en a aussi qui sont vivants, il n'y a pas que des écrivains morts. Je pense que c'est le meilleur rempart, parce que la culture, les livres, le cinéma, la musique, vous apportent des éclairages sur les autres, et vous permettent aussi de vivre des sentiments, des émotions, et ça c'est une formidable arme contre tout ce qui est intégrisme, tout ce qui est racisme, tout ce qui est fermeture contre les autres. Il est important que les gens et les jeunes lisent des articles, des journaux, regardent la télé, etc. Mais je crois que la fiction a aussi un rôle à jouer, parce que quand on lit un roman, par exemple, on entre dans un monde imaginaire, pour le lecteur, c'est aussi un acte créatif, le lire de la fiction. L'auteur écrit l'histoire, bien sûr, mais c'est le lecteur qui l'interprète. Et en faisant ça, en lisant, on apprend comment penser, comment imaginer, comment créer, et comment faire des liens avec les autres. Je pense qu'il faut investir dans la culture, que ce genre de ponts qu'on crée en Gironde sont extrêmement importants et que ça permet de créer la discussion. Chauvin et Roger disaient que si on touche deux ou trois personnes par classe, c'est déjà énorme. Et je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment des moments qui peuvent marquer les collégiens, qui nous marquent nous aussi. Et c'est une des meilleures manières d'ouvrir la discussion et de pousser à la réflexion. Je suis persuadé que c'est par l'éducation et par la culture qu'on peut lutter contre ces idées préconçues, ce rejet de l'autre, qui n'a aucun sens. C'est au sein de l'éducation nationale qu'on peut créer une société où chacun se parle, chacun s'écoute, et chacun essaie de trouver un chemin pour vivre ensemble. La Gironde est très, très belle. La ville de Bordeaux, je n'ai jamais vu une ville comme ça. C'est très, très, très belle. Mais aussi la campagne, les vignes. Nous sommes allés partout, je crois, dans le département. Et c'était un très complexe plaisir. On y mange bien. Non mais, alors, on passe beaucoup de temps dans les collèges. On se disait qu'on allait faire le classement des sonneries dans les collèges, mais on a passé beaucoup, beaucoup de temps. On a été très bien accueillis par les proviseurs, par les collégiens, et puis par le département et par l'association France Liberté Gironde. C'est très, très grand, la Gironde. Les collèges, j'ai trouvé que les collèges sont très différents en fonction des lieux. Vous avez une diversité et une mixité dans les collèges qui est extrêmement importante. À ce niveau, ils sont encore assez petits. On a plutôt vu des collèges où il y a des effets, enfin, où toute la classe semble être un seul groupe, un seul et même groupe. On n'a pas trouvé trois ou quatre groupes dans la classe. On a plutôt trouvé des classes qui avaient un bon état d'esprit, qui étaient, tout le monde était curieux des uns des autres, ils parlaient tous de leurs origines et ils les connaissaient, etc. N'ayez pas peur, parce que la peur mène à la haine. La haine mène à la guerre. Et personne ne veut pas la guerre. Je ne sais pas si je suis plus crédible que quelqu'un d'autre pour leur donner un message, mais simplement d'aller au bout de leurs envies et d'y croire, de croire en leurs envies, en leurs rêves, etc. Moi, il y a 15 ans, je ne pensais pas pouvoir écrire un roman et réussir. J'ai rencontré des adultes, des écrivains, des éditeurs qui m'ont donné envie d'y croire et qui m'ont donné la possibilité aussi d'avoir une oreille, un esprit critique, etc. et qui m'ont donc encouragée. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada